donc là on va descendre le moteur de sur la machine ça sera plus facile pour refaire le moteur attention à tes mains alors on va démonter le moteur de sur le cadre ça permettra de remonter de refaire le moteur tranquillement sur l'établi et non pas sur le truc il n'y a plus grand chose à déconnecter il y a trois connectiques électriques une durite derrière c'est tout on a une nappe là pour se rappeler donc on a ce câble là ici c'est celui là qui va là et qui se débranche d'ici d'accord ensuite on a cette nappe là qui se divise en deux une là et une là donc on va regarder de l'autre côté donc nos deux nappes sont là il ya celle là et celle là donc il ya celle là qui est en vrai celle là qui est le câble rouge qui est là la grosse et celle là c'est la deuxième nappe c'est cette durite là à défaire voilà c'est durite là à défaire et c'est tout facile j'ai pas avec ça voilà un plat bon là je suis une petite proche dessus c'est juste pour savoir le côté extérieur je peux vous dire que c'est serré bon voilà on va d'accord là on est un caisson voyez ça c'est du nettoyage au karcher et tout elle a une sale gueule la vie sans donc je vais enlever la première vis du bas donc en vrai cette durite là qu'on a déconnecté ça c'est une mise à l'air ça c'est une mise à l'air à qui repart sur le système de la boîte à air je pense voilà bon dans un état ce truc les vis quand je veux dans l'état qu'elles sont oxydées bon ben voilà le moteur est démonté il va aller sur l'établi pour pouvoir être entièrement refait la partie cycle comme ça va pouvoir descendre sur la table y'ont les potos donc comme prévu bah aujourd'hui on remonte le moteur du 110 ttr complètement donc derrière moi vous pouvez voir que vous avez le moteur qui est là le moteur est ici les caméras sont installés nous avons une autre caméra et nous avons toutes les pièces la totale voilà tout on va remonter tout ça devant vous les anciennes pièces sont ici il y en a d'autres ici là on a notre petit tableau pour le réglage de la distribution allez c'est parti les loulous on va remonter ça devant vous ça va être que du bonheur allez action donc changement du haut moteur du 110 ttr complet cylindres piston culasse la totale c'est comme ça si tu veux poser ça là dessus mais ça mais ça sur tes temps temps je l'armène dessus ta douille ah oui oh putain tiens c'est tu as tout démonté pour les enlever alors là il y a une vis un écoute 10 alors tu sais ce que c'est et ça ça pas la dévisse que tu sais ce que c'est non je vais te le dire parce que là dessus quand tu tires sur le levier le sélecteur de vitesse t'as un système d'embrayage t'as un système alors si tu veux quand tu passes ça c'est ta vis de réglage voilà alors là il faut faire gaffe parce que le stator il doit être fixé dans la cloche il faut faire gaffe quand on l'enlève je vais laisser les vis dessus à chaque endroit pour pas avoir l'appairé là il y a l'huile qui coule c'est pas grave ça coule sur le chiffon donc la petite vis qu'on parlait que vous ne pouviez pas voir c'est celle là cette vis là ça correspond au système d'embrayage il y a un système d'embrayage sur cette moto pour le régler il faut dévisser l'écrou de disque qu'il y a autour visser la vis qui est au milieu jusqu'à temps de sentir un petit peu de force redesserrer d'un quart de tour et resserrer le truc et on verra ça après allez vas-y mon fils on démonte le petit maillet ouais c'est ce que je vais te demander il faut y aller gentiment parce que c'est la première fois qui vous voyez il a beau avoir été nettoyé et tout regardez les morceaux qu'il y a dedans les deux morceaux qu'il y a là c'est toi qui dis ça que j'ai des grosses pattes je mets dans ma main regardez ça vous avez vu un petit peu voilà alors on va nettoyer ça on va faire ça sous l'oeil de la caméra comme ça ils verront un petit peu le truc de repérage c'est comme ça vous dessinez votre joint sur le carton et comme ça après vous mettez vos vis directement dedans comme ça vous êtes sûr que chaque vis va au bon endroit voilà comme ça on est sûr que voilà ça va exactement chaque vis retourne à sa place les gaffes aux yeux il va falloir préparer le plan de joint c'est le pignon du démarreur c'est pour ça que je me dis ah oui d'accord parce que je me dis merde je fais merde de merde de merde de merde essaye de vous souffre voilà on va se marrer on va mettre un coup de sous-tête là-dedans on va se marrer c'est pour manger lui lui il se démontre ça je savais qu'il sortait tout seul t'as pas de pistolet pneumatique toi ? à quoi ? un pétard ? ouais parce que là va nous en falloir on peut essayer à la main comme ça mais euh... il est en desserrage là ? euh... ouais ouais pfff 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 nickel t'as trois vis là bon déjà un petit coup de produit magique ouais ouais c'est ce que je pense aussi des fois on arrive à les enlever mais euh... faut mettre de la cale ouais 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 je vais regarder l'appui ça en appui c'est en fait génial à mon avis c'est maintenant qu'il se barre il faut voir que je regarde ça parce qu'en fait à la base ici t'as une platine avec trois points ils visent la platine dans le volant magnétique il y a promenu ils ont une vis qui visse et qui s'appuie là dans le trou là ouais ouais et bah en fait dans le même principe que euh... je sais pas où c'est que t'as foutu ton truc là l'extracteur l'extracteur dans le même principe mais euh... avec une platine euh... ouais faut qu'on prenne un bout de ferraille assez euh... bon bah là faut faire ça donc après avoir fabriqué une autre plaque donc hein pour effraire ça on a fabriqué une pièce on va peut-être lui mettre... alors attends je l'ai faite euh... donc ça va comme ça je vais partir par rapport à ça pour pas qu'on soit gêné le saut de rondelle que personne ne sorte il faudrait essayer de le mettre à la main hauteur par contre comment tu veux... il est où ton réglé ? mon réglé il est euh... il est là mais... non sinon tu te fais pas chier tu fais ça loulou tu fais ça loulou et boudin c'est quoi ? c'est comme hop ! bon alors ! il y a de la rondelle ! tu veux te faire péter la rondelle ? non on dit pas ça pas faire péter la rondelle non on dit pas faire péter la rondelle on va essayer de trouver des rondelles c'est pas de la rondelle c'est pas de la rondelle exactement de la voilà ça ça doit être ça non même pas c'est pas possible là que personne ne sorte qui c'est qui a piqué toutes les rondelles ? j'arrive où j'appelle les jouets j'arrive où j'appelle les jouets euh... vas-y je fous la plaque dessus là ça va le faire allez... hop là ! on va les mettre en affût dessus non mais lui ça là visse ton truc non visse ton truc là cherche pas à le mettre euh... tu mets juste... tu mets juste dessus voilà pour l'instant on s'en fout de ça une autre truc il existe ce que là euh... il traverse ? non 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 t'inquiète t'inquiète laisse le laisse-la en pression comme ça gentiment je peux te dire que tu peux le serrer très fort un petit coup comme ça des fois tu vois... tu vois ce que je veux dire quoi ? ah oui tout monté parce que là on va coucher là c'est pas qu'on serait mal à dormir dans l'atelier c'est bien voilà quoi ah oui je cherche d'ailleurs je suis à la recherche d'une pin-up pour mon atelier putain j'ai pris les deux bras gauche de Philippe oh putain bon Ludo tu peux voir que on se fait bien chier hein on se fait bien chier mon Ludo hein voilà je t'ai eu au téléphone euh... on en a parlé bah voilà tu vois on est en train de le faire le moteur tout comme prévu comme dirait l'autre enfin ça c'était pas forcément prévu qu'on se fasse chier comme ça non parce que là donc en gros je vous explique pourquoi on fait tout ça c'est tout simplement pour pouvoir changer la chaîne de distribution hein faut que tu mette la clé en dessous hein faut que tu tiennes avec la clé en dessous hein faut que tu tiennes avec la clé en dessous hein j'aime pas quoi ça force autant ça va ça va il a cassé putain bon c'est un tas de merde ça hein c'est un tas de merde bon bah faut dévisser faut démontrer ça attention ça risque d'être chaud 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 les marrons et pipi va se brûler les pâtes comme dirait l'autre touche pas à ça petit con donc c'est chaud si j'essaye de le chauffer amor amor tu sais amor après que j'essaye de le soulever et que toi tu tapes un coussac au milieu non je sais pas non toi tu vas soulever je peux essayer toi tu vas soulever parce que moi je ne peux pas soulever ouais et euh lui mettre un coup alors attends bouge pas le coup serait puissant il serait avec une massette de maçon ça ça serait pile poil au milieu ça serait bon tac tu vois ce que je veux dire parce qu'une touche de 2 mm quand même on a réussi à l'attendre bon alors réfléchissons mais réfléchissons peu mais réfléchissons bien alors attends en vrai tu n'as pas besoin de te soulever par ça tu peux te soulever par ça mais ça va être chaud tu vas prendre mes gants ouais tu vas prendre mes gants moi je n'en ai pas besoin ouais mais c'est moi qui tape non c'est moi qui tape je dis je ne peux pas soulever ah oui c'est vrai tout le monde ouvre oh merde tu veux tu as mort ? tu veux plus je remonte sur mes machines c'est ça toi ? ouais espèce d'idélinquant c'est chaud mon chéri c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud en plus en caoutchouc il va voir que t'es collé dessus ok alors tu as mes gants de soudure juste au dessus du masque là alors non remets tes petits bouts de bois avec les les démons de pneus tu les positionnes déjà ah tu vas essayer comme ça ? voilà et avec un choc donc un petit bout de bois ici on appuie donc t'inquiète il ne pourra pas sauter de beaucoup puisqu'il y a tout de suite euh attends je vais mettre l'onde de choc quoi t'es en pression ? oui il est venu il est venu ? ouais c'est ça que c'est bon bon bah voilà touche pas Fifi c'est chaud touche pas à ça petit con touche pas à ça c'est chaud hi 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 ah merde ah je voulais te dire mon décapeur marche très très bien oh la vache ah oui il y a chaud on va le mettre dehors à refroidir on va le mettre dehors à refroidir on va le mettre dehors à refroidir ah oui t'es obligé bah oui fais gaffe ça doit être très chaud tout ça mon Fifi il va pas te buller tu peux pas essuyer un coup là qu'on voit mieux ce qu'on dit attends 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 ça sert à rien bouge pas attends laisse moi arriver en appui laisse le raid arriver bouge pas deux secondes Fifi je cherche je cherche je cherche je vais trouver c'est trop tard tu m'en vais ? bah oui mets pas tes grands doigts devant les gens ils voient pas roux libre nettoyage c'est chaud peut-être ça non ? oui c'est chaud ouais bah laisse la refroidir gentiment tranquillement ouais c'est gagné c'est gagné c'est gagné pas de faire un bracelet ? pas de faire un bracelet ? pas de faire un bracelet comme ça ? elle est pas chaude ? non elle est peut-être chaude après tu peux faire des bracelets comme ça ça c'est très design t'assois à tes yeux me cassez le crâne ou quoi ? c'est pour ça que je mets mes mains là qu'en pensez-vous ? c'est propre ou c'est pas propre ? c'est propre eh bien mon cher Thierry bon après on aurait pu pousser un peu plus loin pour séparer les deux carters mais on va pousser mamie dans les orties et si elle a pas de culotte ? alors des petits boutons partout ? on démonte la roue libre du démarreur pourquoi ? bah parce que Seb il a plait son mongol il a voulu tout nettoyer à la soufflette et bien sûr j'ai fait sauter tous les petits ressorts et ces pièces là vous voyez ? voilà 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 elles sont là vous voyez ? imaginez un petit peu je vais vous montrer un briquet à côté pour vous montrer la taille du truc voilà donc on va remonter ça après l'avoir gentiment tendrement bien nettoyé tout d'ailleurs ça va baigner dans l'huile mais bon ouais mais bon c'est quoi que je crois que je regarde un truc elle va nous mettre un coup de soufflette il va encore nous perdre des pièces non 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 du coup si je mets pas de soufflette je nettoie l'espèce de cambouis qui était là monsieur Seb il aime bien que tout soit propre ah bah c'est comme tout alors en fait on va venir anti les ressorts les poussoirs et les galets allez viens faire ça là au dessus de la caméra moi je filme alors à l'intérieur vous avez le poussoir vous mettez le ressort à l'intérieur dans le trou dans le trou tu peux y arriver tes gros doigts ah bah il faudra bien un petit tournevis je pense que d'avoir tout démonté c'est pas ce qu'il y a de mieux donc en fait ça se positionne comme ça donc on répète l'opération une deuxième fois une deuxième fois les filles cherchent le trou tac donc là c'est ce qui va venir pousser les galets avec la force centrifuge avec la force centrifuge en fait vont venir coincer cette partie là et du coup cette partie là et cette partie là vont être solidaires l'une de l'autre ce qui fait que le démarreur en entraînant la grande couronne va aussi entraîner le vilebrequin waouh et donc démarrer le moteur quand t'as dit ça t'as tout compris enfin ou t'as tout dit t'as tout compris je sais pas je sens qu'il y aura des questions qui vont fuser après en commentaire mais bon après c'est un peu le jeu il y a peut-être d'autres façons de les monter mais bon moi j'ai apprécié comme ça voilà ensuite alors ensuite il faut pas que tu le retournes faut que tu mettes celui là au dessus parce que là ils vont sortir oui et comment je fais alors pour non mais juste pour les positionner tu viens juste le mettre en appui dessus c'est à dire ça tu viens le poser dessus ça évite que ça se barre parce que là je vous rappelle d'avoir mis un coup de soufflette en plus il a fallu chercher c'est quoi ce petit bout de plastique là ? il a fallu chercher les ressorts qui étaient partis dans l'herbe bah oui parce que comme j'ai chauffé au décapeur thermique j'ai voulu le nettoyer au nettoyer en frein j'ai fait ça dehors parce que je dis si ça met ça s'enflamme étant donné que la pièce est très très chaude et de jouer de la soufflette j'ai réussi à faire sortir tout ça de l'horlogement tu penses à mettre un petit peu de frein filet très important donc on a fait les lapins voilà on a fait les lapins pendant un petit quart d'heure voilà parce qu'il faut l'ouvrir alors une petite goutte de frein filet voilà ça sert à rien d'en mettre plus non non je commence à repositionner la chose alors comme souvent comme je dis on commence à revisser à la main mais là bien sûr je viens de dire là ça a l'air d'être très dur à faire donc je sais pas pourquoi prends le truc rouge par contre mon truc rouge de tout à l'heure tu voulais forcer avec il veut pas se visse à la main non non c'est pas la peine t'arriveras pas à faire parce que j'ai plus de force que toi c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pourquoi c'est aussi dur ? j'aime pas c'est pas normal qu'il soit aussi dur mais si parce qu'en fait le dernier filet eux ils ont pas mis de frein filet ils ont maté le filetage alors ça par contre il faut bien bien le serrer alors là vous serrez aussi fort que vous êtes bête alors pour les plus costauds pas trop fort non plus et là c'est le maillon vous avez montré ? c'est ça ok donc allez on se lance changement de la chaîne de distribution il y a un sens il y a pas de sens non il y a pas de sens c'était pour voir si vous suiviez c'est pas comme sur les voitures ou sur les cours de distribution il y a des sens ça va comme ça ça c'est ça ? c'est pas dans le pignon ? si c'est dans le pignon ah merde putain même pas deux pour foutre une chaîne dans un pignon voilà 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 alors ça faut faire vraiment attention que ça ne sorte pas de là comment je vais pouvoir mettre la la clavette ça c'est elle qui me faisait chier non c'est après faut que tu mettes ça déjà non non si je mette ça je ne peux plus mettre la clavette non 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 Loulou faut que tu emboîtes ça en premier tout seul ouais donc ça faut l'enlever on va mettre la clavette bah oui je peux ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est qui c'est que ça parce que je vais la remiser j'aurais pas vu ouais faut la remettre après ouups 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 ensuite là on met notre clavette et là on emboîte le tout donc là on peut pas se tromper il y a une clavette hein ta pièce tu peux la remettre encore ta pièce ouais c'est vrai ouais ouais parce que celle-là va après et là au-dessus c'est bon alors cliquer 2 disesonnettes toujours vérifier faut qu'on le resserre à la main à la main cliquer non il y a l'adaptateur je pense qu'il est bien serré à mon avis je pense qu'il est bien serré t'en peux essayer de le tenir un peu mais tac là on va pouvoir remettre 17 on a dit nickel donc là tiens moi le volant c'est un peu plus c'est un peu plus ça ça s'emboîte après ça ça vient se coulisser dans le joint parce que ça ça s'emboîte dans le truc et puis ça va dans ce sens non ça va dedans ce sens là on va peut-être mettre le gouinge ouais donc après avoir bien nettoyé notre plan de joint vous pouvez regarder qu'il est nickel de chez nickel j'ai rien à mettre dessus j'ai rien à mettre dessus c'est moi qui l'ai fait j'ai rien à mettre dessus après si on démonte souvent on va dire entre guillemets pour faire la chaîne de distrib c'est mieux de mettre de la pâte à joint pour vraiment très très fin très très fin c'est pour enlever le joint plus facilement pour éviter qu'il colle mais bon ça va pas rajouter de l'étanchéité non sans commentaire donc on remonte gentiment le truc t'es sûr que tout est bon tout est ok le seul truc qu'on n'aura pas changé c'est malheureusement le joint spi du sélecteur que j'ai oublié de faire mais s'il venait qu'à devoir être changé on peut le faire parce que c'est par l'extérieur tiens avec moi je vais amener les vis je vais les huiler gentiment voilà donc après avoir mis de ça sur toutes les vis ça c'est pas mal ça c'est de l'huile très fluide mais qui colle à la visserie ensuite on avait fait notre dessin avec notre joint pour savoir où chaque vis va donc là comme ça c'est pas dur c'est bon ? non c'est bon donc là on n'a pas à se prendre la tête pour le serrage par contre on fait un serrage en croix et gentil au début voilà en croix en escargot comme vous voulez mais voilà donc là ce que je fais c'est juste je vous amène en appui et pour les pluristes après un serrage à la clé d'hémométrique pour avoir la force du coup voilà j'ai l'habitude moi la clé d'hémométrique moi d'ailleurs il y en a alors 357 c'est le prolongement de leurs bras donc maintenant c'est le six hour 2001 mais d'autres c'est la clé d'hémométrique le prolongement de leurs bras ok bravo c'est bon bravo bravo je te félicite pas voilà j'ai des vis c'est de manière ça sert pas quand même loin ce public c'est de l'aluminium tac c'est bon Donc Ce qu'on va faire par sécurité Étant donné qu'on a trouvé deux morceaux Dans le carter de l'autre côté On va démonter ce carter là Chose qui n'était pas prévu Donc on va le remonter juste comme ça Et moi je commanderai le joint et je le changerai après Donc on va démonter ce carter là Pour voir si des fois il n'y a pas de morceau dedans Donc alors attends Ah bon par contre je vais faire pareil sur le kick Comme j'avais fait Et là le métal est plus dur déjà C'est un peu plus fort Je vais mettre un petit coup de marqueur dessus Un petit feu très frais pour qu'il y a soit des pièces Voilà Je vais me faire un petit trait mais je sais que Il y a mon onde de choc qui a été faite Allez démontage de ça Moi je vais faire ce qu'on a dit Est-ce que tu as une petite brosse Je vais juste, uh C'est parti. C'est parti. Mais il n'a rien à faire ici, c'est sûr. On va en profiter pour nettoyer la crépine. Elle n'est pas très sale, mais bon, quand même. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de morceaux, mais il fallait vérifier quand même. Donc après, dans l'idéal, ce serait de démonter le plateau de pression et de prendre la mesure au pied à coulisses de chaque disque et de comparer avec les cotes que donne le Yamaha. Là, en l'occurrence, ce n'est pas marqué, ce n'est pas usé, donc on ne va pas le démonter, on va le laisser comme ça. Voilà, comme pour le carter d'allumage, on va préparer tous les joints, donc il n'y a plus qu'à remonter, les portées de joints. Donc on va tout nettoyer, on va le mieux s'être contrôler, comme ça, ici, vous avez une roue en plastique. Vous la faites tourner comme ça, pour contrôler, voir s'il n'y a pas un morceau qui serait passé par un des orifices et qui serait venu endommager cette roue-là. C'est beau, un moteur, c'est beau quand même. Alors vérifiez que la roue soit bien, qu'elle ne soit pas endommagée, comme elle en plastique. Donc on la fait tourner comme ça, on voit qu'elle est endommagée. Là, on va faire un nettoyage du joint. Bon, après, il existe des produits pour enlever les joints. Bon, on buve un coup ? Allez, on buve un coup. C'est bon, chéri ? Merci, mon canard. Bon, allez, tching, j'ai soif. Santé, les gars ! Ok, donc, on en est où ? On vient de démonter le carter. On a trouvé un joint dedans. Tu l'avais montré ou par la caméra, le joint que tu avais trouvé ? Oui, je l'ai montré. J'ai mis à la poubelle, moi, mais bon. Le joint, donc on a cherché partout d'où pouvait venir ce joint et on a trouvé. Il a trouvé. Le joint venait tout simplement d'ici. Eh, les gars ! Sinon, on va le changer tout de suite. Enfin, on va le mettre. Voilà. D'origine, il y a un joint ici et là, il n'y en a plus. Donc, on remet le joint neuf. Voilà. Il a dû tomber dans le carter. Voilà, il est tombé dans le carter. Les mecs ont dû le faire tomber dedans. Donc, voilà. Au moins, là, il y a un joint neuf. Donc, là, je vous explique. Je n'ai pas le joint pour remonter le carter. Donc, on remonte le carter en contact, sans joint, pour continuer le moteur. Et je commanderai le joint et je reviendrai et je remonterai le joint. Allez. On démonte ça. On a fait nos bouts de carton. Comme ça, nos vices sont restées au même endroit. En même temps que je commanderai le joint du carter, je commanderai un joint spi pour le kick. Comme ça, il sera fait et on sera tranquille. Donc, on a démonté. Il n'y avait pas de morceau dedans. Mais au moins, on a démonté par acquis de conscience et on a trouvé ce fameux joint torique. Nettoie bien ça dans la tête, comme dirait l'autre. Hop. Pas besoin de les serrer. Non, mais je les serre légèrement pour ne pas qu'il y ait de jeu. C'est juste pour dire que, pour ne pas qu'il y ait de jeu, pour ne pas qu'on crée quoi que ce soit, ou pour ne pas qu'il y ait une qui se dévisse. Voilà, de toute façon, je sais qu'il faut démonter. Le moteur est loin de tourner puisqu'il n'est pas dans la machine. Voilà. Donc, on va mettre le moteur debout. On va le caler. Donc là, on démonte notre joint. Mettez un bout de chiffon là-dedans peut-être pour éviter que... Le joint, quel ! Alors là, du cutter bien à plat, pour ne pas creuser, pour ne pas faire de sillons. Bon, là, il est propre. On va y en a un autre. Le nouveau joint... D'origine. D'origine Yamaha. Ok, super les potons. Laissez le moteur comme ça, debout, impeccable. Fifi, franchement, je peux vous dire, ça rapporte comme ça. Bon, alors, aujourd'hui, c'est la fin du premier épisode. Vendredi prochain, 16h30. Deuxième épisode. Voilà, où vous aurez la suite du remontage du moteur du 110 TTR. Sur ce, les potos, je vous fais la bivise. Et je vous dis, à mercredi prochain. Ciao, bye bye ! Oui, parce qu'à réfléchir, on se déshydrate. Donc, il faut buvre. Il faut buvre. Sous-titrage ST' 501